Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Tout le monde s'est probablement déjà amusé sur une ère de jeu. Les terrains de jeu semblent être de moins en moins populaires ces derniers temps. En effet, la plupart des gens préfèrent jouer sur leur téléphone, leur ordinateur ou leur console de jeu à la maison. Vous serez peut-être surpris d'apprendre qu'il existe des terrains de jeu dans le monde qui peuvent être très dangereux. Aujourd'hui, je vais vous présenter 10 d'entre eux. Vous êtes nouveau sur la chaîne ? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications, et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 10 Lorsque vous pensez aux balançoires classiques dans une ère de jeu ou un jardin, les balançoires en pneus de voiture sont l'une des premières choses auxquelles vous pensez probablement. Leur coût est faible et elles sont faciles à construire. Mais qu'est-ce qui les rend si dangereuses ? Vous devez faire attention à ne pas accrocher le pneu à la mauvaise branche d'arbre, car la branche pourrait se casser et alors vous blesser. En fait, les pneus de voiture sont conçus pour absorber les dommages causés par la route. Cela signifie que l'intérieur du pneu recueille l'eau et la saleté. C'est donc un endroit parfait pour la moisissure et toutes sortes d'autres insectes et moustiques. Dans certains cas, le pneu peut même être tellement usé qu'il a un fil rouillé à l'intérieur. Maintenant que vous savez ça, avez-vous encore envie de vous balancer sur un vieux pneu ? Numéro 9 Adventure Playground est une aire de jeu située à Berkeley, en Californie, qui a ouvert ses portes en 1979. Les équipements de l'aire de jeu sont fabriqués à partir de matériaux recyclés par des enfants pour des enfants. Cela peut sembler génial jusqu'à ce que vous découvriez qu'il y a des clous, de la ferraille et des déchets. Il est donc recommandé de porter de bonnes chaussures en raison de la quantité de clous détachés sur le sol, sans parler de toutes les planches avec des échardes. Cette aire de jeu dispose d'un personnel sur place qui vous proposera des outils pour vous aider à construire quelque chose. L'objectif de cette aire de jeu est de stimuler la créativité des enfants et leur capacité à résoudre des problèmes, et de leur permettre de jouer dans de tels environnements. Que pensez-vous de ce projet ? Faites-le-moi savoir dans les commentaires. Numéro 8 Je pense que tout le monde a probablement joué sur un manège, car on en trouve généralement dans la plupart des terrains de jeu. Comme vous le savez, cet équipement de terrain de jeu peut vous donner des vertiges incontrôlables. Vous montez dessus, vous vous asseyez et vous laissez quelqu'un d'autre vous faire tourner. Cependant, cet équipement est de plus en plus souvent interdit. En effet, si vous perdez votre prise, vous pouvez tomber à une vitesse vertigineuse et alors causer des blessures. Plusieurs aires de jeu ont donc décidé de supprimer le manège parce qu'il n'est tout simplement pas sûr. D'autres personnes aimeraient que cet équipement soit maintenu, mais il nécessite simplement une surveillance accrue de la part des adultes. Numéro 7 Imaginez ceci, vous n'avez pas école et vos parents vous emmènent à l'aire de jeu. Vous voulez courir vers votre équipement préféré, mais vous vous rendez compte que le toboggan finit dans une fosse de 3 mètres de profondeur. C'est ce qui s'est exactement passé en septembre 2012 sur une aire de jeu de la ville russe de Toliaty. Des ouvriers du bâtiment creusaient le sol pour atteindre une canalisation d'égout sous l'aire de jeu. Cependant, ils ont oublié de sceller correctement la zone, de sorte que l'aire de jeu était toujours accessible. J'ai également trouvé deux autres diapositives sur Google que je devais partager avec vous. La diapositive suivante se trouve sur le toit d'un bâtiment quelque part dans la province chinoise de Shandong. Et sur cette photo, nous voyons un toboggan construit dans un endroit très étrange. Aucune idée si elles sont réelles, mais je suis sûr que personne ne veut descendre ces toboggan. Numéro 6 Je vous vois déjà penser... des serpents dans une aire de jeu ? Qu'est-ce qu'ils font là ? Et oui, cela s'est réellement produit dans une aire de jeu anonyme aux Etats-Unis. Selon diverses histoires, cette aire de jeu avait déjà été troublée par des serpents auparavant. Un jour, alors que la directrice de l'école du quartier passait près du terrain de jeu, elle a vu un serpent de 1,5 mètres de long. On dit qu'il se cachait quelque part près d'une zone contenant beaucoup de sable. Elle n'avait aucune idée si le serpent était venimeux ou non. Mais lorsqu'elle a appelé quelqu'un pour l'attraper, ils ont découvert que c'était un serpent extrêmement dangereux. L'expert lui a également dit qu'une semaine auparavant, ils avaient été appelés pour enlever un piton. Heureusement, cela n'arrive pas très souvent, mais il est assez terrifiant de trouver un serpent sur son terrain de jeu préféré. Vous ne trouvez pas ? Numéro 5 Cement Land a été créé par le sculpteur Bob Cassidy. Il a vu une ancienne cimenterie abandonnée située juste au nord de Saint-Louis dans le Missouri et a décidé de le transformer en terrain de jeu. Il voulait garder l'endroit tel qu'il était, mais ajoutait un château, des pyramides à escalader, des toboggans, des sculptures d'animaux et des machines provenant de l'ancienne usine. Il a également dit aux ouvriers du bâtiment qui déversaient souvent des camions remplis de terre et de pierre qu'il devait continuer à le faire. Malheureusement, le terrain de jeu n'a jamais pu être achevé car le propriétaire est décédé. Aujourd'hui, Cement Land est un lieu où l'on trouve beaucoup de ferraille et où les équipements de l'aire de jeu ne sont pas sûrs. De plus, l'aire de jeu se trouve à côté d'une ligne de chemin de fer très fréquentée, ce n'est donc pas vraiment un endroit adapté. Numéro 4 Si vous pensiez que les serpents qui se cachent dans le sable sont déjà terrifiants, alors que diriez-vous d'un bac à sable rempli de frelons ? Les frelons sont des insectes plus gros que les guêpes et les abeilles. Ils sont également beaucoup plus agressifs et bien qu'ils piquent à peine, cela peut être mortel s'ils décident de le faire. En 2017, des frelons nichés ont pris possession d'un bac à sable dans une aire de jeu du Massachusetts. On a d'abord pensé qu'ils étaient liés aux abeilles, mais après avoir appelé un expert qui a effectué un traitement chimique, les frelons ne partaient toujours pas. Selon plusieurs personnes, il y avait déjà eu plusieurs rapports fréquents de frelons effrayant les gens. Finalement, ils ont décidé de fermer la zone parce qu'ils ne pouvaient pas trouver le nid souterrain des frelons. Numéro 3 Quand vous verrez le prochain toboggan, vous penserez probablement, qui veut glisser ici ? S'il s'agissait d'un vrai toboggan, il aurait évidemment été dangereux. Cependant, je n'ai pas pu savoir si ce toboggan existait vraiment ou non. J'ai trouvé différents types de photos du toboggan de la râpe à fromage. Bien qu'une râpe à fromage puisse être dangereuse si elle n'est pas manipulée correctement, ce toboggan n'est probablement qu'une illusion d'optique. On dirait que le toboggan est fait de métal, ce qui peut le rendre dangereusement chaud, et notamment en été. C'est pour ces raisons que les toboggan en métal sont de plus en plus souvent retirés des aires de jeu du monde entier. Numéro 2 Selon plusieurs sources, le Smoky Mountain Alpine Coaster est le plus long grand huit de montagne des Etats-Unis. Il est situé dans le Tennessee, et beaucoup de gens disent qu'il est très excitant, mais qu'il peut aussi être très dangereux. En effet, pendant le trajet, vous devez contrôler votre propre vitesse, et vous avez vous-même le contrôle des freins. Bien que le personnel essaie de dire aux gens ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, dans certains cas, les instructions sont ignorées. Vous descendez assez vite, et vous ne devez certainement pas vous arrêter, car il y a évidemment plusieurs personnes derrière vous. Il est arrivé que le chariot sorte de la piste, et que quelqu'un soit blessé. Selon certaines personnes, cela peut être très amusant, mais d'autres disent qu'elles préfèreraient aller sur des montagnes russes ordinaires. Numéro 1 Et enfin, nous avons un danger que presque toutes les aires de jeu présentent, à savoir la température. En particulier en été, lorsque le soleil brille, 2000 feux, les toboggans métalliques sont exposés à une chaleur implacable. Peu importe donc que l'air de jeu semble sûre ou adaptée aux enfants. Les toboggans, les balançoires et les structures d'escalade peuvent être plus que chauds. Une fois, une aire de jeu à New York était si chaude que l'une des structures a atteint la température incroyable de 63 degrés Celsius. Certaines personnes ont dit que vous pourriez probablement faire frire un oeuf si vous le souhaitiez. Le problème est que toutes les aires de jeu ne prennent pas de précautions pour éviter la chaleur. Vous devez donc tenir compte vous-même du fait que les équipements de l'aire de jeu peuvent être chauds. Avez-vous déjà été dans une aire de jeu dangereuse ? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501